Dans notre pays, elle a été reçue par les ministres de l'agriculture et des eaux et forêts. Une rencontre qui s'est tenue en présence des partenaires financiers et techniques que sont la BAD, la FAO et la Banque mondiale. Georges Kambila, Kambila, Jean de Dieu, Mambondo pour le compte rendu. Ils sont près d'une vingtaine d'hommes d'affaires libanais intéressés par les atouts du Gabon, notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le ministre, bien dit, Maganga Moussavou, situe les enjeux. Nous avons été ici en présence de Bayer de Fonds, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale qui nous accompagne dans divers programmes pour démontrer à ces investisseurs que nous sommes prêts à les accompagner dans la structuration des investissements qui sont nécessaires. Donc l'agriculture est plus qu'une priorité. Après la présentation du ministre de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement sur les opportunités d'investir en terre gabonaise, l'ambassadeur du Liban a exprimé sa satisfaction. Parmi ces entreprises qui sont là, il y a un grand intérêt qui s'est affiché aujourd'hui au vu des exposés qui ont été faits dans ces secteurs. et c'est une première prise de contact. Ça va être suivi de réunions, je crois, peut-être à partir d'aujourd'hui, même si c'est possible. Et en même temps, on a un programme pour poursuivre nos réunions avec d'autres ministres, notamment en ce qui concerne les transports et les infrastructures. Un échange de présents au terme de cette rencontre pour sceller cette prospection prometteuse. L'agriculture gabonaise a grand besoin, en effet, d'un souffle nouveau. La direction générale des impôts a reçu hier la visite des ministres de l'économie et de la promotion des investissements. Jean-Marie Ogandaga et Carmen Dao, autres de la visite guidée, ont également assisté à la présentation du logiciel IETAX. On fait le point avec...